c'est même un petit peu trop le 400 mètres est masculin avec au couloir numéro 8 takatoshi abe le japonais cinquième des championnats d'asie il ya près de deux mois deuxième des championnats du monde junior en 2010 à moncton et puis karsten warholm quatre victoires déjà en ligue de diamants il est champion d'europe en salant titre champion d'europe en plein air champion du monde à londres il a du mal face au dragster samba et benjamin en termes de chrono mais c'est une star mais attention face à lui karon mcmaster l'ancien champion universitaire qui a remporté les jeux du commonwealth qui représente les îles vierges médaille de bronze des championnats du monde junior deuxième demi-finale entre les quatre ténors de la discipline c'est warholm contre mcmaster même si mcmaster son début de saison est quand même bien en retrait par rapport à warholm puisque warholm a déjà couru 47 85 mcmaster lui est bloqué pour l'instant à 49 37 il me semble que en plus le climat serait plus propice à un warholm qui s'entraîne plutôt dans le frais lui un contrairement à mcmaster et puis warholm chez lui chez lui devant son public dans un tournoi on aurait dit demi-finale à shanghai remporté par samba est ce qu'on a une demi-finale à oslo entre mcmaster et warholm pour une finale lors des championnats du monde certainement ça un petit final fort elle s'appartient fois pour moi comme d'habitude vous allez voir il est à l'extérieur il est dans le ton mcmaster mcmaster l'a suivi oui à l'auteur toujours dans la même foulée ligne droite opposée maintenant à il parle même il part aussi vite c'est fort il le suit il accélère maintenant mcmaster ligne droite opposée il est légèrement en tête un léger cycle arrière de mcmaster sur le travelling romain ça tire sur les foulées mcmaster pour garder les 13 foulées dans l'intervalle à warholm a pris l'avantage maintenant sur l'asset avoir en tête en sortie de virage il est devant la neuf ya chrono ya chrono ça va vite il passe la à 10 carson warholm oh là là il ya eu un tout léger déséquilibre mais il ya chrono ça peut faire du 47 secondes 47 33 record d'europe il a enfin battu stéphane diagana et c'est 47 37 record du meeting il a tout fait péter et il rentre dans la cour d'abdéraman samba et ray benjamin enfin c'est énorme samir c'est énorme et encore une fois une course en aveugle il adore ça courir au couloir 7 il part tout seul il fait sa course alors certainement qu'il a senti le souffle de mcmaster sur son épaule parce que mcmaster le pousse pendant 250 mètres après l'espoir totalement mais là c'est un grand moment samir c'est vrai que ce record d'europe on avait on y pensait l'année passée on a dit que c'était possible il le fait ce soir chez lui à oslo j'ai pas osé en parler il fallait il fallait mais c'est vrai que on savait pas s'il avait l'état de forme en début de saison comme ça pour le faire mais si quand on fait une rentrée en 47 85 samir et là quand on est transcendé par son public il a choisi son couloir il a choisi d'être d'être à l'aveugle couleur 7 il est toujours au 7 il adore le 7 il aime bien ça en meeting demande toujours le 7 effectivement il s'est mis dans les meilleures conditions possibles pour aller chercher cet énorme perf car il n'en revient pas il n'en revient pas il ya eu un très léger petit déséquilibre ici romain et pourtant il arrive à relancer non oui parce qu'il est sur sa mauvaise jambe il me semble sur la dernière way donc il est moins à l'aise que sur sa jambe gauche lors de l'impulsion ah je suis convaincu que stéphane diagana il doit être devant sa télé à voir cette course il l'attendait il le savait et bien effectivement vous avez vu juste médié romain c'est un moment d'histoire le record d'europe de notre française stéphane diagana est tombé et c'est karsten warham le norvégien qui le bat il aura tenu un bon petit moment ce record d'europe et oui c'était lausanne pour stéphane diagana en 1995 vous souvenez de ces duels avec samuel matete et tous les autres c'était une époque complètement folle du 400 mètre est kevin yang était aussi de cette génération et bien ça y est on a une nouvelle génération du 4h avec karsten warham avec rai benjamin avec karon mcmaster qui a explosé jusqu'à la septième pourtant il a tenu mais il va être dans le coup et puis je n'oublie pas bien sûr abderrahman samba bien entendu la warham au delà du record d'europe qui est une super perf il se repositionne à six centièmes de samba c'est vrai que c'est un duel à distance entre les deux hommes pour le moment et il bat même le chrono cette saison je dis pas de bêtise oui de rai benjamin qui était en 47 58 47 33 c'est mieux il passe deuxième